Un jour seulement après la sortie d'iOS 16.4 pour tous, Apple déploie iOS 16.5 en version bêta 1. On va voir donc les nouveautés, alors attention aux frustrations pour cette nouvelle version. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et il fallait s'y attendre. Après la grosse mise à jour d'iOS 16.4, on a maintenant plus que quelques miettes à manger avant la sortie d'iOS 17 qui devrait donc être présentée en juin. Alors cette mise à jour pèse plus de 5Go, on pourrait s'attendre à pas mal de nouveautés mais c'est simplement parce que ça réinstalle tout le système. Vous allez voir qu'il n'y a quasiment rien avec cette nouvelle bêta. Le numéro de version se termine par 1E, ce qui nous laisse encore quelques versions avant la version finale mais je me demande si malheureusement on n'aura pas la version finale uniquement à la sortie d'iOS 17 en tout cas quelques jours avant. Donc les bêtas risquent d'être assez espacées et avec très peu de nouveautés dans l'ensemble avant donc le mois de juin. Alors non seulement il n'y a pas de nouveautés mais en plus on a des choses en moins mais on s'y attendait un petit peu là aussi. Ça concerne les mises à jour notamment pour les mises à jour développeurs. Alors ce qui s'est passé avec cette mise à jour allée au 16.5 c'est que les personnes qui avaient téléchargé le profil bêta développeur mais qui n'avaient pas de vos comptes développeurs commencent à être un petit peu bannis au fur et à mesure. Donc vous allez suivant le cas avoir plusieurs possibilités. Soit vous avez encore les mises à jour, tout va bien ou alors vous avez un petit avertissement qui vous dit attention vous n'avez pas la version payante en tout cas de la partie développeur donc vous n'allez plus avoir les mises à jour ou alors carrément le profil a disparu. Donc on a impossible de faire les mises à jour donc si vous voulez continuer sans payer les 99 euros à Apple. Je vous avoue que je ne sais pas combien de temps ça va durer comme ça. En tout cas j'ai lu dans pas mal de forums ce matin que les profils disparaissaient. Donc soit l'avertissement ou le profil avait complètement disparu. Donc préparez-vous si vous avez récupéré votre profil à gauche à droite à ne plus pouvoir bientôt faire les mises à jour développeurs. Côté nouveauté alors ça ne concerne même pas la France ça concerne l'application News. Donc si vous voulez avoir l'application News il faut changer de région donc c'est possible mais en tout cas vous ne l'avez pas si vous êtes en région France. Et donc la petite nouveauté c'est qu'il y a un onglet dédié maintenant MySport qui fait son apparition. Alors cet onglet existait déjà mais là donc c'est un onglet dédié pour avoir des informations concernant le sport. Autre nouveauté plus intéressante alors malheureusement ça a été un échec pour moi ça concerne Siri et la possibilité d'enregistrer l'écran en vidéo. Donc faire une capture en vidéo ça c'est vous le savez vous allez dans le centre de contrôle vous lancez la capture mais c'est vrai qu'avec Siri ça peut être assez pratique notamment on peut le faire justement pour prendre une capture d'écran. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps. Donc là on peut le faire normalement en tout cas avec Siri. Est-ce que ça fonctionne en français ça je ne sais pas. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi. J'ai essayé pas mal de mots clés. Bon je sais que c'est possible en anglais mais pas pour le moment en français j'y arrive pas. Donc si vous avez trouvé la commande n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me permettrai de vous citer dans la prochaine vidéo si ça fonctionne évidemment. Dans les notes de version on apprend enfin qu'un autre administrateur peut ajouter des accessoires mateurs dans l'application maison. Ce n'était pas le cas. Il fallait passer obligatoirement par l'administrateur principal. Donc ça c'est corrigé. Et puis à noter que objectivement depuis la nouvelle architecture de maison on a vraiment gagné en réactivité. Autre nouveauté aux Etats-Unis ça concerne Apple Pay avec Apple Pay Letter. La possibilité de payer en plusieurs fois en 4 fois sur 6 semaines. Donc un produit quelque chose. Donc ça ça ne concerne pas la France pour le moment. Dans les forums côté iOS 16.5 il semblerait que certaines personnes se plaignent à nouveau du bug des notifications qui laguait. Donc ça semble revenir avec iOS 16.5. C'était parti. En tout cas certaines personnes disaient que c'était parti. Ça revient. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce bug. A propos de la batterie et de la fluidité en général d'iOS 16.5 Alors côté batterie je n'ai pas assez de recul. Par contre côté fluidité. Alors les deux versions iOS 16.4 et iOS 16.5 étaient tellement rapprochées que je n'ai pas vraiment su voir si c'était l'une ou l'autre qui avait apporté le programme. En tout cas je trouve que le système est ultra fluide. Alors c'est vrai que j'ai lu pas mal de commentaires assez enthousiastes côté fluidité. N'hésitez pas à me dire si vous avez senti une amélioration depuis iOS 16.5 ou depuis tout simplement iOS 16.4. En tout cas je le trouve vraiment très bien optimisé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.5. Donc si vous aviez iOS 16.4 déjà et que si vous hésitez à passer à iOS 16.5 en version bêta alors que ce soit public ou développeur. Bah objectivement peut-être attendez un petit peu. C'est pas pressé. Il n'y a vraiment pas grand chose qui change par rapport à la version iOS 16.4. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés suite à la vidéo d'iOS 16.4. En attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.